Salut guys! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, je suis avec mon chum, guys. On va faire le boi... Qu'est-ce qu'on fait, baby? Ah, on fait... On mange les céréales? Non, c'est bon. On fait le boyfriend tag. Guys, on n'a jamais fait ça sur ma chaîne. Ça fait plus que trois ans qu'on est ensemble. Pis, ouais, c'est ça. Dans le fond, je sais pas s'il y a des questions en particulier qu'on est censé répondre. Juste aller sur Google, boyfriend tag. J'ai vu une liste de genre 75 questions. On les a toutes dans un sac. Dans un sac, c'est clairement un chapeau. Dans un chapeau. Pis, on va juste les piger pis répondre comme au plus de questions qu'on peut. Mais en même temps... Oh, on mange les céréales! Ouais, dans le fond, c'est les céréales Magic Spoon. Ok, guys, j'ai trouvé ça. C'est super populaire récemment. Là, c'est genre, on voit ça partout. Pis, c'est sans sucre. Parce que moi, je peux plus manger de sucre. C'est sans gluten. C'est sans plein d'affaires. En fait, c'est genre advertised pour des céréales pour adultes. Genre, il y a vraiment beaucoup de protéines. Genre entre 13 et 15 grammes de protéines par bol. Fait qu'on va juste faire ça comme en même temps que de répondre aux questions. Pis, j'ai genre les... J'ai 8 saveurs. Pis, partout, est-ce que je regardais, tout le monde est comme... Je goûte à toutes les saveurs. Pis, il y en avait genre 5 ou 6. Je sais pas pourquoi j'en ai trouvé 8. Mais, en tout cas. Mais, juste avant de commencer, guys, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Pis, de cliquer sur la petite sonnette pour être notifié à chaque fois que je poste. Sur ce, on commence tout de suite. Ben, pèse donc la première question. Moi, je vais mettre à faire le premier bol. La première saveur qu'on goûte, c'est Frosted. Ah oui, je vais vous dire les saveurs. Il y a bleuet. C'est quoi cinnamon en français? Citronelle? Non. Non. Canelle. Canelle. Frosted, c'est genre la saveur juste normale, sucrée. Sauf qu'il y a pas de sucre. Fait que dans le fond, je sais pas c'est quoi. Peanut butter. Fait que du bar de peanut. Maple waffle. Mon dieu, mon cerveau est pas capable de traduire. Les gaufres au... Cookies and cream. Les biscuits et la crème. Biscuits et crème. Caca-cacao. Fait que co-coco... Coco. Chocolate. Bon, un chocolat. Pis, Frooties. Fait que ça, je pense que c'est censé être comme les... Ah, les Frooties. Fruits. Merci. T'es mauve, t'échappe. Oh, je vais le dire. C'est bon. À chaque jour. ok ok la première question qu'on commence avec est-ce que je vais lire en anglais ou en français? ben tu peux la lire en anglais pour toi pis la traduction ça sent tellement bon oh my god ça sent tellement sucré ça c'est frosted, c'est juste genre le basic un petit peu comme Frosted Flake on va faire des petits bols juste pour goûter au début pis après ça on prend un mukbang avec tous les bols qui nous restent ok, j'ai ordre de la pizza, quels toppings il a? ok donc on commande de la pizza ok réponds-tu les deux ou toi tu piges? je réponds ou toi? ok le monde va arrêter d'écouter tout de suite toi tu mettrais des pineapples c'est quoi pineapples? c'est de l'ananas ça serait clairement des oignons du fromage vegan des bell peppers, des piments quoi d'autre? est-ce que je manque quelque chose? je pense que ça c'est le basic pour moi, idéalement, il y a comme une ou deux autres choses j'ai le... oh les tomates, les tomates, comment ça s'appelle? mais elles sont genre vieillies, elles sont sèches, séchées première bouche première bouchée cheers oh my god ça me souvient des... tu sais les pops, les puffs les choses round oh mais c'est tellement sucré, c'est-tu parce que je mange plus de sucre maintenant? non c'est sucré, c'est bien sucré oh my god, je suis vraiment impressionnée ok oh! where was our first date? où était notre première date? ok, notre première date hum... pas la nuit qu'on se rencontre, mais c'était la nuit après ou le jour après on s'est allé au parc la fontaine on a fait comme une petite marche et je connais quand elle tient les mains il m'a demandé il m'a demandé si il pouvait tenir ma main peut-être que c'est normal mais moi dans ma tête, c'est genre le truc qu'on fait quand on a 12 ans c'était tellement cute parce qu'on était tellement awkward là j'essaie, j'ouvre la saveur chocolat on a pris une marche puis le pire c'est que juste après qu'on se soit tenu la main puis après un fond, on se promenait la main dans la main on marche au parc puis il croise un de ses amis assis sur un banc oh my god il dit oh je connais ce gars-là, on va le voir moi j'étais comme est-ce qu'on est censé genre on continue-tu à se tenir la main? on se connait même pas genre c'est tellement bizarre puis il a constant à me tenir la main puis là j'étais comme c'est vrai que je devrais arrêter parce que lui peut-être qu'il trouve ça bizarre mais que s'il arrête de me tenir la main bien là il va penser que moi genre je le prends en personnel c'était tellement bizarre dans ma tête oh my god mais c'était cute chocolat je vais leur montrer oh là après avoir goûté la première saveur en passant c'est le matin on déjeune avec vous littéralement cheers cheers rend ta première saveur j'ai espoir c'est bon c'est vraiment considérablement moins sucré que l'autre mais je trouve ça vraiment bon puis justement si t'es pour manger un bol au complet puis que ça tente pas juste de manger genre du sucre c'est plutôt c'est beaucoup de comme le saveur de cacao ouais j'aime ça ah ouais ok je pose une question eh non c'est mon turn hein ouais t'as juste prisé ah ok ça va te dire cette question what am i good at qu'est-ce que c'est quoi cette question là dans quoi est-ce que t'es bon te plaindre non ok je change ma réponse parce que c'est pas le fun t'es bon à m'aimer oh genre vraiment là regarde je vous jure là j'ai jamais je comprends même pas comment que tu fais pour pour m'aimer autant quand même moi je maïs on a trois quarts du temps mais t'es tellement bon pis t'es bon ouais c'est ça ok moi une question ok où c'est ça fruitloups ouais saveur de fruits c'est fruitloups oh who is more jealous qui qui est le plus jaloux c'est toi qui ça c'est clairement toi clairement moi si je pouvais vivre partout dans le monde où est-ce que ça serait euh ii je sais vraiment pas si ils pouvaient vivre n'importe où dans le monde où est-ce que ça serait moi je connais pas moi-même tu connais pas non plus mais en vrai bon mais de bord je vais dire en Colombie-Britannique vu qu'on a pas exploré ailleurs juste parce que ta famille est de là fait que j'imagine qu'à un moment donné j'aimerais ça ouuuu checker toutes les couleurs oh merde j'en ai trop mieux ouais je vois pas tout ça je pense que c'est probablement correct parce que c'est la place où j'aimerais avoir des enfants et des choses comme ça ouais c'est parce que c'est la meilleure place du monde ça sent tellement les Froot Loops oh wow oh my god ça fait vraiment des genre 20 ans que j'ai pas senti ça va what was slash is my least favorite subject in school quel est mon sujet le moins favori à l'école oh my god j'ai vraiment hâte mais pourtant j'ai jamais été une fan de Froot Loops voyons j'essaie de cheers oh sorry cheers mmmm damn wow c'est vraiment bon ça ah non j'ai échappé toutes les questions oh shit ça goûte tout vraiment les ça goûte les Froot Loops mais moins sucré intense mais si tu parles comme habitué à beaucoup de sucre ou tu manges pas de sucre trop c'est comme c'est pas trop sucré mais sur ce fun parce qu'après avoir goûté la première savage j'étais comme oh my god ça goûte tellement sucré je pensais qu'elle allait tout goûter full sucré mais non mmmm ça c'est une bonne orange oh shit on peut donner des notes Frosted à date là oh yeah je donne genre un 9 juste parce que je me garde du lousse là mais j'allais vraiment mais moi j'aime ça le sucré ouais donc un 9 pour toi pour moi c'est une 8 je montre le derrière de la boîte 8 ok chocolat je vais donner un 6 7 pour moi pis Fruity 10 je donne un 7 moi j'aimais ça 10 10 ouais je pense que c'est 6 ça ok réponds à ma question maintenant ok c'est quoi la question encore? c'est quoi mon sujet moins favori ou était mon sujet moins favori à l'école bon c'est le problème de la science parce que j'ai cru que tu n'aimes pas trop les maths mais t'es bonne en maths et t'es bonne en anglais et français t'es bonne et au drama c'est une autre chose ah non en fait je dois dire non je pense que c'est vraiment français oh français ben ouais j'ai jamais été bonne en français pourtant en anglais je suis vraiment bonne mais gramas c'est toute la merde hey j'ouvre le cookies and cream ouh 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 fait que j'ai vraiment hâte à ça ok je pense que ça va être une 10 et je dois changer mon frutti on verra prochaine question ok il y a deux couleurs oh wow on connait ça oh my god ça sent tellement oh en fait ça sent ça sent le premier on dirait j'ai l'impression que les blancs sont peut-être comme le frosted du début et puis ça c'est comme le chocolat ah c'est comme le chocolat peut-être tu penses-tu? il y a des bouts de blanc et des bouts de noir comme si genre oreo pis le milieu ok babe qui a dit je t'aime en premier? qu'est-ce qu'il a dit je t'aime en premier? c'était toi c'était hey je m'en rappelle parce que je me demandais pendant des mois je me suis demandé si c'était ça parce que dans le fond on se voyait pendant un mois de temps quand on s'est rencontré on s'est vu genre à chaque jour pendant un mois full intense pis après ça lui il repartait pour aller chez lui pendant l'été en Colombie Britannique cookies and cream cheers cheers au début ça goûte pas grand chose avant ça ça goûte plus mais l'arrière-gouille est quand même potent un peu disappointing ça ouais mais il est bon là pour moi je trouve ça c'est comme une 6 je pense ouais c'est un 7 aussi c'est pas mon favori jusqu'à date mais le jour que je t'ai dit c'était j'ai pas encore fini c'est cette journée là la dernière journée on se disait bye parce qu'elle allait repartir pis on s'est juste collés pis c'est comme il l'a dit genre en respirant pas en respirant mais comme en exhaling c'est juste comme genre je t'aime mais genre vraiment pas fort pis j'étais comme est-ce que c'est ça qu'il a dit pis je voulais pas lui demander pis c'est vraiment awkward c'est pas ça qu'il a dit genre fait que finalement c'est resté de même mais dans ma tête il me l'avait dit pis le plus tard quand on s'est revu on a commencé à d'été je lui ai demandé pis il m'a dit qu'il te l'avait vraiment dit à ce moment là je connais dès le premier jour ok prochaine question ok qu'est-ce qu'on a c'est bien facile je suis une personne de matin ou de soir soir vraiment soir mais nous deux c'est comme on se couche genre à 6h du matin là les deux pis c'est pas bon parce que c'est parce que la fin c'est que je me dis une partie moins comme c'est bien que les deux on soit comme ça parce qu'on est compatibles mais dans un sens on est tellement les deux comme ça que ça fait qu'on se couche juste de plus en plus tard parce que l'autre n'est pas couché il est comme ah j'ai commencé à faire mes affaires pis on se couche juste pas toi quoi genre drink quel enfant c'est quelle boisson que tu commandes tout le temps si c'est une boisson non alcoolisée c'est oh my god quoi si c'est une boisson non alcoolisée quoi tu prends un iced tea c'est glacé pis si c'est alcoolique ben c'est alcoolisé pas alcoolique toi t'es alcoolique c'est de la bière je viens juste de réaliser que si on répond la question un après l'autre c'est même pas le boyfriend tag parce que je réponds aussi c'est censé pas être des questions sur toi je sais pas je sais pas j'ai jamais fait ça je vais juste répondre aux questions mais non mais moi non plus mais je viens de réaliser que dans le fond c'est pas ta boyfriend tag que les deux à répondre en tout cas oh 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 my god le lait est horrible j'ouvre le maple waffle fait que c'est les jolies tantôt gaufres au sirop d'érable c'est à moi oh y'a tu des jeux en arrière oh y'a des jeux en arrière de chaque wow ça vaut clairement le 10$ par boîte que j'ai payé ok complete this sentence donc il faut qu'il il est trop pas là faut que tu finisses la phrase finis la phrase finis la phrase my girlfriend slash boyfriend is donc mon chum ou ma blonde est qu'est-ce que je suis incroyable ok j'imagine ok what's my nickname your nickname? ben freddy mon neveu il t'appelle ton nickname tout le monde t'appelle Rowan sinon Row ou ton nickname pour moi hein moi comment je t'appelle? oh je t'appelle bibi non j'ai plein de nicknames je t'appelle honey bibit on a plein d'affaires oh my god on est quête ok donc la saveur maple waffle oh j'ai oublié de mettre le lait ah mais ça sent vraiment bizarre pis j'ai une question pis j'ai une question pis j'ai une question c'est soit Jenny ou Ariana Grande selon moi mais je pense Ariana Grande ouais j'ai l'impression que je commence vraiment à divertir mais si je devais choisir la saveur est bonne mais l'arrière goût non c'est pas si pire on aurait dit que je suis un petit peu déçu parce que la première boîte qu'on a goûté était tellement sucrée c'est bon c'est le fun que tu ne sois pas tout sucrée mais là rendu là je serais le fun qu'il y en a une autre de plus sucrée mais c'est vrai que c'est bon j'aime ça selon moi c'est comme une 7 peut-être ouais je pense que je vais donner 7 parce que l'arrière goût est vraiment bon c'est quoi ma couleur préférée? qu'est ma couleur préférée? je pense que c'est bleu oui c'est bleu j'hésite en bleu je le porte que bleu est à moi qu'est-ce que tu as appris de moi? qu'est-ce que tu as appris de moi? il y a trop de choses que j'ai appris pour dire oh ils sont genre mauve bleu ouh ouh je pense que je vais aimer ça oh ça sent réellement bon parce qu'une des choses que j'ai appris de toi c'est comment c'est comment juste travailler forte c'est une chose que j'ai bonne à ouais c'est ça je sais que t'as moi j'ai pas l'impression que t'as bien appris ça tu vas se goûter à ça avant que t'aies le temps de français ouais je pense que ça me donne plus de temps pour ce temps j'ai appris bleu est cheers cheers mmm mmm comment être moi-même comment être toi-même? ouais non mais moi j'ai l'impression que j'ai appris ça de toi mais peut-être parce que vu qu'on est ensemble pis que là on s'aime pis qu'on s'accepte peut-être que ça nous permet de plus être nous-mêmes genre au lieu d'essayer d'impressionner quelqu'un ou de hum peut-être une chose ou un personnage ou comme un Chad ou un Brad mais on est Chad et Brad on est genre des frat bro oh my god c'est sérieux j'aime ça 5 5 wow je pensais que j'allais aimer ça plus mais ça ça goûte pas assez genre c'est juste pas assez sucré t'sais des céréales pour moi faut que ce soit sucré ouais je suis un petit peu déçu pour moi je pense que c'est comme si ça c'est pas incroyable ouais ok fait que là on fait cinnamon citronel non j'ai oublié tout canel j'ai pas compris what kind of films do I like? quelle sorte de film est-ce que j'aime? les films con les comédies genre con pour les gars genre oh my god genre step brother american pie toutes ces affaires-là genre super bon pineapple express pineapple express pointy one jump street ah mais ça c'est vraiment mon bon moi c'est quoi mon genre de film prévalé? si Seth Rogen ou Jonah Hill est dans le movie j'aurais sûrement l'aimé ouais alright pour toi c'est clairement les films d'horreur les films d'horreur? si on fait ça puis toi t'haïs ça j'ai écouté tout seul je les écoute des fois non non j'ai fait il y a deux qu'on a écouté sur trois ans parce que j'étais forcée c'est deux c'est plus que zéro mais des fois j'ai écouté et c'est comme moi j'en ai écouté quand même je peux les enjoy un peu mais c'est juste comme non c'est pas vrai je n'aime pas what is something you wish I didn't do? ohhhhh qu'est-ce que quelle chose comment je dis ça? en réalité quelle est la chose que t'aimerais que je change de chez moi c'est ça? non qu'est-ce que t'aimerais que je ne fasse pas? t'es parfait babe fais comme tu veux réponds à la question ok je pense que c'est une dangereuse question c'est une question t'es un beau lit ici là non vas-y non mais mais je pense que c'est comme c'est pour moi et pour toi comme je j'espère que c'était pas comme si j'allais à des autres personne quelque chose j'aimerais que je sois moins jalouse ouais honnêtement je suis vraiment jalouse je pense que ça aiderait toi et moi parce que si je me sens pas comme un peu awkward au sujet des interactions avec les autres et tu te sentirais plus confortable avec moi interacter avec les autres moi c'est ce que j'aimerais le plus changer de moi aussi par rapport à notre relation là parce que j'ai jamais été jalouse dans n'importe quelle autre relation j'ai jamais été jalouse pis je sais pas pourquoi avec toi c'est clair ouais ok t'as un peu j'ai l'impression que je pige pas depuis tant que je fais ça en poignons je vais mélanger ouais est-ce que il y en a tellement encore mais non c'est moi ta grandeur de souliers une femme doit toujours connaitre la size de souliers de son homme t'as-tu fini? 9 et demi? ouais sur quoi est-ce qu'on se style normalement genre urgh urgh t'as des questions au piège toi comme des fois c'est comme des choses stupides juste comme mais pas stupides c'est juste comme des random choses qu'on est juste un peu ennuyé de chacune comme on fait quelque chose qui est un peu ennuyante ou quelque chose on fait juste se gosser je pense que c'est vraiment ça genre que justement on passe tellement annoy each other genre c'est quand on passe trop de temps ensemble pis que genre tu vas être seul mais que l'autre personne est là genre on fait juste se gosser pour les raisons les plus connes pis l'impression que ce style ne voit rien genre ok à toi non on va goûter assez avant ok là je commence à être déçu ça a tellement parti fort avec la première boîte c'est qui la personne organisée dans la relation honnêtement je... c'est dur à dire parce que ça dépend de l'aspect cheers j'aime ça c'est presque le meilleur ouais ça j'aime quand même ça ça je vais donner un 8 ah tu penses du 8 aussi hum ouais j'ai l'impression que moi je suis moins organisée pis mettons genre je vais filmer des vidéos dans ma chambre pis je vais tout les étranger partout ouais genre je suis vraiment pas organisée en terme de ménage c'est ça par contre dans ma job mettons je suis vraiment plus organisée comme je pose tout le temps mes vidéos je suis tout le temps à planifier plein d'affaires ouais ça dépend vraiment de sur quel aspect en fait what am I deadly afraid of qu'est-ce que je suis complètement terrifiée de mais t'as pas de peur t'es une superwoman c'est comme un snake ou quelque chose ben non j'ai peur de quelque chose babe euh oh la vieillesse tu deviens plus vieux non ok ben je sais c'est genre c'est clairement comme quelque chose que ça me tente pas là non mais babe j'ai genre une phobie que j'allais pas dire que c'est une nièce là lui c'est les araignées en tout cas ouais babe en plus je suis fière de moi parce que genre cet été j'ai full combattu ça je m'en viens de mieux en de meilleur en meilleur on en a fait plein d'activités dessus cet été dessus ça sonne bizarre babe si j'ai peur d'une chose genre que je fais de l'anxiété full oh l'eau l'eau comme l'eau chien oh mon dieu l'eau chien l'eau chien l'eau chien l'eau en général ça me fait juste pas ouais j'ai complètement j'ai oublié vas-y t'as fait vraiment un bon job j'ai fait comme le wakeboarding ou le tubing prochaine question ouais parce après ça il nous reste une sorte on lit le plus de questions qu'on peut on lit quelques plus ok ça va être une question facile qu'est-ce que t'es vraiment pas bon à être organisé ben non l'autre question c'est être organisé mais genre juste travailler t'es pas bon à te motiver ouais c'est ça ouais t'as vraiment une mauvaise motivation lisant une autre je vais répondre à toi parce que c'est une boyfriend tag fait que je vais répondre à tes questions ou est-tu censé être le contraire où et quand était notre premier baiser ah ben c'est une question on peut te les deux répondre c'était la première soirée qu'on s'est rencontré puis qu'on s'est rencontré au bord si jamais vous voulez avoir une histoire plus complète de où est-ce qu'on s'est rencontré on a fait une vidéo vraiment en tout cas je mettrai le lien genre là fait que la première soirée on est retourné chez lui on était avec plein d'amis genre ouais pis il m'a pris dans un coin pis il m'a demandé ça te sens plus mais non c'était trop cute il m'a demandé s'il pouvait m'embrasser pis en passant c'est vraiment bien parce que j'ai toujours demandé le consentement il m'a demandé si je pouvais m'embrasser pis t'as dit non j'ai dit non oh non j'en ai fait encore non mais c'est ça j'ai dit non après ça clairement comme je voulais quand même je sais pas pourquoi j'ai dit non mais on s'est embrassé quand même cette soirée là justement quel sport que tu préfères ? quel sport que tu préfères ? le soccer ouais cheers c'est pas si comme beurre d'ashire que j'ai pensé ouais ça goûte pas autant pas boire de pinot mais c'est bon mais c'est bon mais j'ai pensé que ça c'est comme 10 sûrement mais c'est pas pour moi finalement c'est quand même c'est bon mais un petit peu décevant je vais donner un 7 aussi juste parce que je pense que mes attentes étaient tellement hautes mais l'affaire c'est que je sais pas si je recommanderais parce que comme j'ai dit ça coûtait chaud ça coûtait quasiment je pense 10 piastres de la boîte pis la boîte est quand même petite je suis vraiment contente de les avoir maintenant parce que je vais clairement les manger pis ça va être le fun parce que comme je te dis moi j'ai pas vraiment j'ai aucune option de céréales autrement fait que moi je suis vraiment contente mais j'ai l'impression que si j'étais pour recommander je commanderais sûrement genre juste plein de boîtes du premier Frosted grosse grosse fan pis c'est celui qui goûtait le plus comme des céréales d'enfant pour moi tu connais pas quoi que tu l'aimes moi je vais retourner à ça ben là il va être rendu tout mou vas-y pour moi je pense que mon préféré le frutti ouais j'allais prendre ça c'est vraiment ça goûte vraiment proche à frutti lips ça goûte oh c'est bon oh my god mais c'est bon oh ils sont tellement mou ok ça goûte exactement en fait je sais pas parce que j'ai genre goûté une fois dans ma vie là mais les marshmallows Lucky Charm sais-tu Lucky Charm qu'il y a des marshmallows dedans? les guimauves ça goûte les guimauves right? quelle couleur sont mes yeux? quelle couleur sont mes yeux? je dirais parce qu'ils sont paire je dirais qu'ils sont genre bleu puis vert c'est tout ça qu'ils sont tous pauprés les yeux maintenant que j'ai la bonne réponse j'ai la bonne réponse? blu et vert? un peu c'est étrange parce que mais il y a ils sont trois couleurs un petit peu brun ils sont hazel je pense que c'est l'official mais c'est ils vont entre brun vert et bleu et ça dépend sur la lumière des fois des fois c'est juste un peu de l'étoile ils ont un petit peu de noisette moi je sais que je me convainc la raison pour laquelle je connais pas cette réponse là c'est parce que je me convainc à chaque jour que t'as les yeux verts parce que quand j'étais jeune j'ai appelé des voyantes j'étais pas j'ai appelé mais je suis allée voir des voyantes pis on m'a dit que l'homme de ma vie allait avoir les yeux verts fait que là depuis ça là je suis comme vert t'as les yeux verts c'est vert pour toi pour moi oh t'es donc moins fin il dit pas avoir d'eczéma parce que j'ai de l'eczéma vraiment beaucoup pis c'est comme mon plus gros struggle de ma vie genre fait que ce qui changerait sur moi c'est de ne plus avoir d'eczéma pour que j'ai plus besoin de souffrir c'est tellement cute j'aime tout toi c'est juste ça que tu c'est ton struggle et j'aimerais que tu n'avais pas besoin de struggle avec ça j'aime j'aime aussi bon je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus guys si on continue à répondre on finira plus qu'est-ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo avec mon chum si tout le monde dit ça dans les commentaires fait que je vais me faire le convaincre pis le forcer à participer ouais ouais mais si tout le monde me demande je peux venir pour des vidéos des fans donc guys j'espère que vous avez aimé c'est quoi que je dis normalement likez la vidéo et sur ça guys on vous aime fort on vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se voit dans la prochaine vidéo Bye j'aime 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 j'aime